Devant la bouchée généreuse à Québec, de longues files d'attentes se forment jeudi matin. La vie coûte plus cher qu'il y a avant. Et ce, plusieurs heures avant l'ouverture des portes de la banque alimentaire. Un nombre record de Québécois souffrent d'insécurité alimentaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2023 n'a pas été tout repos pour les consommateurs. Avec les hypothèques, loyers, tout ça, donc les gens ont été pris à la gorge. Alors lorsqu'ils ont été visiter l'épicerie, ils ont dépensé moins. Sylvain Charlebois est l'un des 30 auteurs de ce document. Le rapport sur les prix alimentaires au Canada en 2024. À quoi vous devez vous attendre au cours des prochains mois? En fait, les dépenses alimentaires annuelles pour une famille de quatre personnes pourraient atteindre 16 300 $ l'an prochain. Autrement dit, ça signifie une augmentation d'environ 700 $ pour l'épicerie en 2024. Maintenant qu'on travaille à la maison, c'est moins pire parce qu'on ne paye pas pour le gaz. On change les recettes, on ajuste les recettes. Les visites au comptoir des viandes vont demeurer difficiles. Outre la viande, les produits de boulangerie aussi devraient coûter plus cher, entre 5 et 7 %. Les hausses devraient être moins significatives, cependant, pour les produits laitiers et les fruits. Et clairement, climatique, c'est vraiment un dénominateur commun. Mais il y a une chose qui nous inquiète pour 2024, c'est la géopolitique. Moins d'arrêt. Avec ce qui se passe au point moyen d'arrêt. Lueur d'espoir, une très forte concurrence est à prévoir, ce qui se traduirait par des prix plus bas pour plusieurs produits. M. Dubé, qu'est-ce qu'on offre ici aux Escompte-Saint-Jean? Des surplus d'épiceries, des produits qui sont proches des dates, produits numéro 2, défauts d'emballage, changements de format. On est à minimum 30 % de moins cher que n'importe quelle épicerie. Chaque magasin, il y a tout le temps du Nouveau Monde. Tant à Québec qu'à Ottawa, l'inflation a retenu l'attention jeudi. Vous savez ce qui est vrai après 8 ans de ce gouvernement libéral? C'est que les enfants demandent des cartes cadeaux pour manger à Noël. De plus en plus, des travailleurs utilisent les banques alimentaires. C'est notre gouvernement qui appuie tous les Canadiens, qui appuie les moins nantés. Ce n'est pas suffisant. Les gens ont faim dans le Québec qu'ils gouvernent. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du Québec, une augmentation de 50 % du financement des organismes communautaires. Jeudi, le gouvernement a confirmé une aide additionnelle de 8 millions $ aux banques alimentaires du Québec. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.